Les combats, les combats, j'ai vraiment besoin de vous introduire cette vidéo pour le 12ème épisode de ta série préférée, je ne dis pas ça parce que j'ai plus d'inspiration, ouais si peut-être en fait, du coup je vais être honnête, retournant dans le passé, j'avais dit quoi pour le premier épisode déjà, on ne va pas se mentir, si ton style de manga préféré c'est les shonen, c'est très probablement grâce au combat qui t'inspire et qui t'enflamme, 5 batailles épiques, 5 oppositions qui nous ont tous marqué, 5 combats légendaires, mais pourquoi se répéter quand vous savez ce qui vous attend, On est donc parti pour ta série préférée du vendredi, avant de commencer n'hésite pas à t'abonner à liker la vidéo si mon contenu te plaît, laissez moi vous parler de Ankai Star Ray, pour tous mes fans de RPG, de fantasy, vous vous devez de le tester, élu meilleur jeu de l'année 2023 au Game Awards, Oyoverse nous offre une alternative à Genshin Impact, une aventure spatiale où vous allez pouvoir explorer différentes planètes, avec un système de jeu au tour par tour, ce qui m'a fait kiffer mon expérience c'est vraiment l'immersion, à travers les musiques que je trouve sublimes et les animations qui nous prennent au trip, Qui plus est, un tout nouveau personnage fait son apparition, Robin, une chanteuse reconnue dans toute la galaxie, armée de son micro et de ses chants lyriques, elle est un allié nécessaire dans n'importe quelle équipe, notamment grâce à son sort ultime, son arrivée est directement liée au lore, et vous savez à quel point j'aime le storytelling, en la pensée morte, mais l'est-elle vraiment, ce sera à nous de lever le mystère dans la dernière mage, Kijima a dit nouveaux événements, nouveaux modes de jeu, nouveaux boss, et nouveaux systèmes de jeu avec les protagonistes imaginaires, qui plus est, si tu veux invoquer Robin, tu peux te connecter pendant 7 jours, et récupérer des passes pour l'obtenir, il y a aussi des avantages dans le jeu, avec le code cadeau suivant, du coup n'hésite pas à te lancer dans cette odyssée, avec le lien en description L'extension de Megumi Il fait face seul, à un fléau redoutable, il a non seulement un doigt de Sukuna en lui, mais également la même apparence que le fléau de la prison, qu'il avait tant traumatisé, autrement dit, les doigts de beaux draps, puis le voilà, le premier assaut, venant briser la lame de Megumi sans effort apparent, le voilà derrière cette fois-ci, esquivé par l'exorciste, se préparant à contre-attaquer, ou pas, flashback, le goûte, à nouveau là, lui assurant qu'en termes de potentiel, il n'a rien envie à personne, il ne sait juste pas comment se donner à fond, Il ne doit surtout pas oublier que peu importe combien on a d'alliés, on meurt toujours seul, il comprend alors, il va donner son maximum, il va être plus ambitieux, en le retrouvant sans, le crâne fracassé, et le monstre se tient toujours là, debout, face à lui, il serre les mains, le fléau comprend que quelque chose de grand risque de se passer, un sourire, il n'en a que faire de la forme que cela prendra, il va essayer, il va le faire, avec de l'intuition et de l'imagination L'extension du territoire, le jardin des ombres, quelle phrase mythique, il est terrifiant, on ne sait plus qui est le monstre au juste, le voilà, chargeant la créature, le combat a changé d'intensité, il peut le faire, il peut aller plus loin, il peut gagner, la voilà, L'interprétation de l'exorcisme, selon Megumi Fushiguro, l'un des plus grands potentiels de la série, le fléau répulse la zone, pensant avoir gagné, avant de venir se faire transpercer dans le dos, et exorciser par Megumi, brisant la dimension et récupérant le doigt du roi des fléaux, épuisé, à bout de force, il se couchera au sol, vous offrant le spectacle ultime, celui d'un éveil Il s'avance parmi les flammes et le souffre, et le voilà, faisant son apparition, rugissant, et se posant face à notre héros, et cette fois-ci, il ne semble pas plus impressionné que cela, il doit devenir plus fort, et pour ce faire, il doit vaincre cette créature, le Cerber, sa lame scintille, et le voilà, chargeant directement, esquivant le premier coup, et infligeant une entaille, puis deux, puis trois, puis quatre, et ça ne lui fait rien du tout, puis son regard change, essayant d'intimider la créature, et ça ne fonctionne évidemment pas, Le revoilà, plongé au cœur de la bataille, venant planter sa lame sur le museau du monstre, mais aucun de ses effets ne fonctionne, il est totalement débordé, à l'image de ceci, le monstre venant lui arracher le bras droit totalement, l'écrasant au sol, il est dos au mieux, il va mourir ici, arrivant à s'en sortir in extremis, il est totalement débordé, puis slow motion, trop rapide pour lui, en un coup de patte, il viendra valser à des kilomètres, ne lui restant que la moitié de son énergie, il n'a pas le choix, il refait le plein, la bête continue d'aller inlassablement vers l'avant, vers lui-même, Cette fois il l'aura, venant planter sa dague dans son oeil, mais même là, on dirait qu'il n'a pas la situation en main, venant se faire repousser, levant la tête, déjà là, puis derrière toi, puis à ta droite, c'est terrible, c'est une hagra, une mise à l'amende, Notre héros est totalement essoulé, allant même jusqu'à tenter quelques coups bas, venant s'extirper avec un écran de fumée, Sun Jing Wu fait peine à voir, plus que 700 HP, il se dit alors qu'il doit temporiser 3 minutes le temps de sa rage, Doit-il utiliser sa pierre de téléportation ? A peine a-t-il le temps d'y penser que l'harceleur repointe le bout de son museau, venant l'écraser un peu plus loin, Notre héros ne cessant de prendre la fuite, il ne peut pas survivre, il lui reste peu de PV, mais il lui reste des potions à acheter, on se dit que la voilà, la porte de sortie, le revoilà, Et cette fois-ci, il y va à fond, la rage du monstre s'estompe, et ses armes et son poison font enfin effet, Sun Jing Wu venait crier vengeance, venant prendre sa revanche, Lacerant le monstre, encore et encore, arrêtant à main nue ses crocs, mais décidément ce n'est pas suffisant, le revoilà, dans sa gueule, et même comme ça il continue de se battre, C'est à qui il va abandonner le premier, plantant sans relâche sa lame, encore, encore et encore, hurlant de colère, de rage, de haine, il va le faire, lui, il y arrive, il l'a fait, il l'a vaincu, il l'a gagné, sur la douleur et le doute, Les fourreaux rouges face aux taureaux verts, c'est la fête, on peut enfin respirer après un arc interminable, mais non, il fallait que ces aigris de la marine viennent jouer les troubles faites, un pas, et des fleurs qui poussent, c'est bien un amiral, Et face à lui, de valeureux samouraïs, la tension est plus que palpable, et sans crier garde, c'est parti, les ninjas prendront l'initiative, et l'amiral lie parfaitement l'attaque, d'autres prennent le relais, mais rien n'y fait, l'amiral lira parfaitement chaque attaque, chaque assaut, qu'ils sont pénibles, ils lui font perdre 100 ans, et dans leur état actuel et avec leurs blessures, il n'a aucune chance, puis les choses sérieuses commencent, d'une seule graine, il prendra une forme immonde, immense, terrifiante, l'homme foré, avec la mer, c'est le deuxième berceau de l'humanité, un loja surpuissant, alors soit il déguerpise, Soit il meurt pour de bon, puis c'est reparti, ils ne pourront donc jamais se reposer, ne peuvent-ils donc jamais souffler, la voilà enfin, Yamato, faisant une entrée fracassante pour aider ses amis, d'un puissant coup de massue, écrasant l'amiral au sol, mais pas que, un dragon fait éruption, il ne s'agit pas du terrifiant Kaido, mais bien de l'élégant Momonosuke, chargeant son souffle ardent, avant de flop, je m'y attendais vraiment pas, il n'y en a que faire, et continue sa charge, esquivant l'errance, sortant l'écrou, avant de se faire neutraliser par l'officier de la marine, Il interdit à Yamato de combattre, les fourreaux eux aideront leur maître, et voilà, ce n'est pas assez, il les a tous maîtrisés, c'en est terminé, sauf qu'il est encore debout, fièrement, il chargera à nouveau son souffle, encore flop, quel échec, quelle humiliation, il est dos au mur, ferme les yeux, et repense à Luffy, cette fois c'est la bonne, je la sens, il la sent, en la sent, tous, un ultra laser à ce stade, provenant du dragon, venant brûler l'amiral, et libérant ses amis, qu'ils disparaissent, et qu'ils n'en reviennent jamais, Il était le shogun de Wano, il était Momonosuke, Mirko décide de faire le show, elle bondit partout, et charge sans retenue, se défoulant sur la horde de monstres, avant de faire éruption dans le laboratoire, une entrée des plus iconiques, venant en un coup de pied détruire toutes ses créations, et il n'a pas dit son dernier mot, et une créature vient attirer son attention, pendant ce temps, le scientifique libère ses monstres les plus puissants, venant envoyer valser notre héroïne, des monstruosités qui font froid dans le dos, et croit-il vraiment s'en tirer, elle va lui montrer de quel bois elle se chauffe, et c'est reparti, elle charge, la numéro 5, à l'altère de lapin, venant esquiver toutes les attaques, n'ayant qu'une cible en tête, le vieil homme, elle se joue de ces derniers, danse avec eux, une mélodie bien dangereuse, à l'image de cette technique, n'arrivant qu'à effleurer les monstres, et mon dieu qu'ils sont redoutables, utilisant des altères, venant littéralement broyer le bras de la lapine, et cette dernière, même dans la souffrance, ne lâche rien pour autant, et continue de hurler, et de se battre avec tout ce qu'elle a, les écrasant au sol, les faisant tournoyer, magnifique, juste incroyable, et Masha, toujours capable de nous procurer de tels frissons, de par ses OST, mais ses héros, tous aussi extravertis les uns les autres, venant remporter la victoire, ou pas, certains se relèvent, elle a compris qu'il suffit de leur exploser la cervelle pour les tuer, puant le charisme, puis c'est reparti, encore une valse mortelle, Mirko esquivant chaque attaque de justesse, elle s'amuse comme une gamine, elle ne doit pas baisser sa garde, et son objectif, chassant le docteur, quitte à se faire blesser pour y arriver, une héroïne comme on n'en fait plus, à l'image de cette action, s'extirpant, y arrivant, elle va le faire, elle va briser la vitre, non, pas maintenant, allez, encore un peu, lui, un héros n'abandonne pas, fais-le, détruis-le, l'attention, l'attention, vous la ressentez, notre souffle est coupé, mais elle y arrivera, elle fissure la vitre, réalisant son objectif, ou presque, juste merci pour les émotions, la balle au prisonnier, non, vous ne rêvez pas, je vais commenter une balle de prisonnier, mais pas n'importe laquelle, le voilà, le premier smash, et de l'autre côté une fusion, une position des plus atypiques, nos trois héros comptent contenir la balle de Razor, Gon au premier front, résistant, tenant bon, comme ils peuvent, et sous la fumée, ils l'ont fait, il tient la balle dans ses mains, assurant que la clé c'est Kirua, Isoka entourant la balle de son naine, et Kirua est chargé d'amortir le choc, si son corps ne tenait pas le coup, tous les trois auraient été blessés, avec une marge d'erreur de 1%, Razor ne ménage pas les éloges envers lui, alors c'est reparti, on se met en place, Gon charge son aide, il doit être plus fort, il explose de vivacité, laissant bouche baie les autres, Gin peut être fier, son fils tient de lui, Gon annonce à Kirua qu'elle va y mettre toute sa force, pierre, papier, ciseaux, vous la connaissez la chanson, venant de toutes ses forces frappées dans cette balle de volée, allant tout droit, Razor réfléchit, s'il la prend de plein fouet, il se fait éjecter, mais l'esquiver équivaut à fuir, et ce n'est pas une option non plus, alors la voilà, la manchette, venant entamer une inclinaison parfaite, la renvoyant à toute vitesse, Gon ne peut pas l'esquiver à ce stade, quoique si, il tombe au sol, perdant connaissance, le faisant sans faire exprès, Isoka entre en jeu, il va l'offrir à Gon, attrapant la balle avec son bun gigum, l'enlaçant, serrant les dents, et concentrant tous en naine, une animation folle, pour un simple match de volée, Razor accepte le défi, et souhaite la repousser, mais elle ne rebondit pas, la balle est collée à lui, tel un chewing-gum, l'emmenant jusqu'à l'extérieur du terrain, offrant la victoire à son équipe, et aux deux Pichouns. Bon voilà, j'espère que ce nouvel épisode vous a plu, désolé pour l'intro, mais je m'en avoue vaincu pour celui-ci, dis-moi en commentaire ta scène préférée, personnellement je ne peux pas choisir, il n'y a que des masterclass, et n'oublie pas ce week-end sur Twitch, nouvelle saison de Demon Slayer, l'écriture et le montage m'ont pris pas mal de temps, du coup n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir, Merci encore à Encastareil de m'avoir sponsorisé, le lien est dans la description, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, sur ce, peace out !